Après la nouvelle de la tromperie de Louis, Charlotte avait besoin de respirer. Elle a donc décidé d'aller boire un verre au bar, seule. Un verre qui s'est terminé en plusieurs verres. Elle n'arrive pas à se faire à l'idée que Louis, l'amour de sa vie, ait pu lui faire ça. La tromper, c'est la pire des choses. Marie ayant vu Charlotte dans un tel état seule au bar, décida de la raccompagner chez elle. Et Charlotte passa la nuit à pleurer. Mais le lendemain matin, elle prit son courage à deux mains et décida de faire face à Louis. Il ne nia pas avoir eu une aventure avec cette femme, mais il précisa tout de même que c'était une histoire d'une nuit. Mais pour Charlotte, cela ne changeait rien. Elle n'aurait jamais plus de relation amoureuse avec cet homme. Elle exigea même que Louis se construise un endroit, une maison ou habiter sur le grand terrain qu'ils possèdent ensemble. Ils allaient rester mariés pour sauver l'honneur de la famille, mais elle ne veut plus l'avoir dans la maison familiale. Hello, c'est Cocox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec les Bradford pour continuer nos aventures en 1900. Comme vous avez vu dans le Machinima, c'est un peu la crise à la maison, étant donné que dans le dernier épisode, on a appris que Louis avait mis enceinte une autre femme pendant qu'il était parti, pendant plusieurs mois de la maison. Donc, il est parti et en plus, il nous a fait cocu et en plus, il a mis une autre femme enceinte. Donc, on va vous dire que pour Charlotte, là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, elle n'en veut plus. Là, c'est vraiment le truc de trop qu'il a fait, quoi, et c'est impardonnable. Donc, c'est vrai que la dynamique de la famille est un petit peu compliquée. Et vous avez vu que Louis se retrouve à devoir aller dormir au fond du jardin, parce que Charlotte ne veut plus voir sa tête dans la maison, dans sa maison. Voilà, elle a décrété que c'était sa maison, que c'est la maison familiale et que lui, vu qu'il n'a pas respecté la famille, c'est lui qui doit partir. Mais elle l'autorise quand même à rester sur le terrain, parce qu'elle est quand même sympa, c'est plus pratique au niveau des enfants, des factures, etc. Donc, elle l'a mis au fond du jardin, elle a dit, tu te débrouilles, prends-toi une tente, débrouille-toi. Surtout qu'il faut savoir que la chère femme qui l'a mis enceinte nous a réclamé 2000 simflouzes. Ou sinon, elle dévoile à tout le monde que Louis a été cocu et qu'en plus de ça, il a fait un enfant dans le dos de sa femme. Ce qui est quand même très mal vu, je vous le rappelle. Et c'est d'ailleurs pour la même raison que Charlotte ne divorce pas de Louis. Parce que c'est très mal vu, le divorce, et que ça amène la honte sur la famille. Et c'est vrai qu'elle, elle n'a pas envie que ça arrive, parce que son mari a fauté, clairement. Donc, bref. On se retrouve là, il est 19h, il y a plein de choses qui se passent. Il y a Charlotte qui vient de terminer de faire à manger. Louis, il est là-bas dans sa tente. Là, on va construire du coup un petit quelque chose pour Louis. Donc, il va en plus nous coûter de l'argent vraiment, flemme. Mais bon, tant pis, on va le faire, on va le faire. Tout simplement, pour plus qu'on ait à boire sa tête tous les jours, il aura son appartement. Et on espère qu'il ne viendra pas à la maison tout le temps. Voilà. Donc, lui, il a mal au dos parce qu'il a dormi dans la tente. Bah ouais, mais écoute, qu'est-ce que tu veux ? Sinon, Charlotte, elle est toujours énervée par rapport à la tromperie et sa relation avec Louis, c'est du coup, malaise amicale, tendu, époux, difficile. Mais ils ont toujours une bonne compatibilité. Mais bon, c'est lui qui a tout gâché. Forcément, elle est très insatisfaite dans sa relation. Elle est furieuse à cause d'une infidélité. Et ben voilà, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Écoutez, donc pour l'instant, il n'a pas le choix de continuer à venir ici. Parce que dans sa maison, là, il n'a rien. Le pauvre, il a une tente. Donc bon, le but, c'est qu'on paye les 2000 Simfouz à la dame. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Elle fait genre, elle la connaît plus avec Evelyne. Et d'ailleurs, lui, avec Evelyne, il a rompu. Parce qu'en fait, il ne s'était même pas en couple avec Evelyne. C'était un coup d'un soir. Et voilà, Louis, il ne veut pas être avec elle non plus. Louis, son but, Louis, je vous jure, je vous jure que le but de Louis, c'est de reconquérir Charlotte. Mais là, je pense qu'il n'y arrivera pas, clairement. Je pense que là, Charlotte, elle a assez donné. Tout le monde est dans le orange. A chaque fois qu'ils reviennent des cours, ça ne va pas. Mais on va appeler à table. Tac, appeler à table. On va venir manger. Vous allez voir que Louis va se rappliquer, c'est sûr. On va venir manger. D'ailleurs, je crois aussi qu'il y a le petit James, là, qui a faim. Réveille-toi, viens manger. Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi, ma cocotte ? Rentre à la maison, rentre à la maison. Pourquoi tu es aussi loin ? J'essaie vraiment de reprendre un rythme de deux vidéos par semaine minimum. Et je vous avoue qu'en ce moment, je n'y arrive pas. Voilà, c'est trop compliqué. Il y a trop de problèmes où je travaille, ce qui fait que je dois faire beaucoup d'heures supplémentaires. Et du coup, je n'arrive pas à avoir un planning de vidéo, étant donné que je n'ai pas mes horaires qui sont comme ils sont censés être. Voilà. Allez, ils sont en train de manger. Forcément, il s'est rappliqué. Donc Charlotte, elle ne va pas manger. Vous allez voir à cause de lui. Voilà. Écoute, quitte la pièce, tu as raison. L'animal Belle est malheureuse depuis un moment. Ah, bah oui. On va sortir. Voilà. Louis est dans la maison. On va sortir. On va s'occuper de Belle. Et après, il faudrait que quelqu'un qui n'est pas trop fatigué... Bah, tout le monde est fatigué. Louis. Bah, après, Louis viendra s'occuper de ce qu'il a à s'occuper. S'il reste sur le terrain, il a bien intérêt à continuer à faire ce qu'il a à faire. Récolter le miel. Pourquoi j'ai plein de trucs qui ont sauté ? Ah, mais attendez, j'ai plein de plantes qui sont sautées. Oh, elles sont toutes mes plantes. On est passé en quoi ? J'ai pas vu. Bah, non. Pourquoi j'ai plein de plantes qui ont sauté ? C'est trop triste. Bon, bah, tant pis. Tant pis. On va s'occuper de Belle. Nettoie l'abri, s'il te plaît. Ah, ouais, mais si on ne peut pas nettoyer l'abri, on ne va pas s'en sortir. On va essayer d'appeler Belle. Belle, s'il te plaît, sors. Tu fais ta drama queen, là. Parce qu'on ne peut s'occuper pas de toi, mais en même temps, on n'arrive pas à nettoyer l'abri. Voilà. Il a ramassé les oeufs. Très bien. Eh bien, écoute, Louis. Tu vois, tu vas aller dormir et tu vas travailler dur. Parce que mon coco, si tu veux qu'on paye ta maîtresse, là, il va falloir travailler dur. Les enfants, forcément. Mais toi, mais qu'est-ce que vous faites là-bas, les enfants ? Mais rentrez à la maison. Mais revenez ici, dépêche-toi. Et viens manger, enfin. Et surtout, avec tout ça, on ne va pas pouvoir payer la dot de Jeanne maintenant. Du coup, elle non plus, elle n'est pas très contente. Parce qu'elle se dit, moi, je n'ai pas à subir les problèmes de la famille. Moi, je veux marier. Je veux marier, comment il s'appelle ? Louis, c'est ça ? Non. Comment il s'appelle, son chéri ? Bah oui, Louis. Moi, j'ai envie de marier Louis. Alors, vous allez vite régler vos problèmes d'argent. Enfin, la fille qui ne met pas du tout la pression. Charlotte. Ok, on n'arrive pas à nettoyer ça. Bon, écoutez, je vais tricher. Parce qu'avec les... Sans le bug, on aurait déjà réussi à nettoyer la brille. Donc, je vais le rendre propre. Voilà. Et puis, oui, je sais, tu n'es pas contente. Il est où ? Il est proche de toi ? Je ne sais pas où il est. Mais ce n'est pas grave. Va dormir. Va dormir, Charlotte. Ça va aller. Vraiment, il t'en a fait voir des vertes et des pas mûres, cet homme. Oh, regardez. William, il va mettre le petit au lit. Il a mangé au moins. Oui. Bon, merci, William. Mais bon, je t'avais demandé d'aller dormir, toi aussi. Allez, tac. Tout le monde, il faut que tout le monde aille dormir, là. Il y en a qui ont faim, mais qui ne vont pas manger. Venez manger, débrouillez-vous. Mangez, dodo, mangez, dodo. Elle, elle est toujours là-bas. Elle est au bout de sa vie. Elle doit se taper la colline pour rentrer à la maison. Laisse tomber. Toi, tu es triste. Pourquoi, Lucky ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop pourquoi tu es triste. Va courir partout, mon grand. Sinon, tu ne vas pas aller peut-être ici, dans ta litière. Voilà, dans ton box. Il n'y a plus que Marie qui doit aller se coucher. Et il y a lui qui est réveillé. Mais pourquoi tu ne dors pas ? Fais dodo. Il n'y a plus que Marie qui est réveillée. Voilà. Marie va dormir et tout le monde est au lit en même temps. C'est assez rare. Forcément, c'était trop beau. Pour être vrai, il y a un petit truc sous le lit. Donc, on va demander à maman de s'en occuper. Voilà, il y a un monstre dans la chambre. Ah, mais attendez, maintenant qu'on a l'électricité dans la maison. La veilleuse, elle va marcher, normalement. Vas-y. Ce n'est pas grave, je dépense de l'argent là-dedans. Mais je n'en peux plus. J'essaie de les cacher un petit peu parce qu'elles sont un petit peu trop modernes. Mais j'espère que ça va marcher, du coup. Allez, tout le monde dort. Est-ce qu'il y a des anniversaires qui arrivent bientôt ? Il me semble que oui. Attendez. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de James. Oh, trop bien. Trop bien, trop bien. Il va devenir enfant. Oh, le rêve. Et du coup, c'est le 14 juillet. Donc, il faut qu'on fasse de l'art de la musique et qu'on ait un état d'esprit fêtard. Ok. Charlotte, profite-en que tout le monde dort et que tu n'es pas trop fatiguée pour aller prendre un bain. Non, mais attendez, je rêve. Regardez. Louis est venu squatter les toilettes. Pourquoi Charlotte n'a pas de cheveux dans la baignoire ? Bref, on va faire comme si de rien n'était. Il vient faire pipi alors qu'on prend le bain. On va l'embrouiller. Moi, je vous le dis, on va l'embrouiller. Vas-y, sors des toilettes. Non, mais attends, tu t'es pris pour qui, là ? Va l'embrouiller. Il n'a pas compris, je crois, le message, cet homme-là. Accusé l'autre d'être responsable des problèmes. Mais bien sûr que c'est lui qui est responsable des problèmes. Encore heureux, c'est lui qui ne fait que des bêtises. Voilà, dis-lui, Charlotte. Dis-lui. C'est plutôt à propos de l'amour. Oui. Vas-y. Elle est triste. Bah, moi, je suis désolée. Mais amitié perdue. Bah, ouais, je sais. Mais bon, enfin... Au bout d'un moment, on ne peut pas tout lui pardonner non plus à lui. Et en plus, il s'en prend à nous. Non, mais attends. Envoyez balader, vas-y. Alors là, on ne va pas se laisser faire, mon coco. Regardez, vas-y. Moi, je t'embrouille. Vas-y. Ah là là, en plus, il est insupportable. Bref. Moi, je n'ai pas ton temps. Moi, je m'occupe de notre famille. Pas comme certains. Est-ce qu'on peut préparer un petit déjeuner ? Ce serait vraiment pas mal. Une salade de fruits. Bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Comment peut-on être de la même famille ? Oh là là. Pouah, Charlotte a du mal à comprendre que certaines personnes puissent faire partie de sa famille. La famille peut être tellement difficile parfois. Bah, ouais, mais... Compliqué, hein. Mais bon, il l'a cherché. Allez, on va enlever le fumier. On va venir s'occuper de Belle. Tu travailles aujourd'hui ? Bah, non, c'est un jour férié. Vas-y, va te plaindre, Abel, de tes problèmes. Regardez, il est enragé. Il manquerait plus qu'il nous fasse un arrêt cardiaque, hein, le Louis, là. Imaginez, il nous fait un arrêt cardiaque. Il est enragé. Amour horripilant. Oh là là, mais attendez, il se fout de la gueule de qui, lui ? Ah, l'amour peut parfois être exaspérant. Louis se sent agacé rien que d'y penser. Non, mais vraiment, il est insupportable. Louis, avec ta tête de nœud, là. C'est toi qui a merdé ? Conversation aggravante. Scénario sans gagnant. Comment peut-on être de la même famille ? Bah ouais, mon coco. Bah ouais, amitié perdue. Insupportable. Par contre, Charlotte, j'aimerais vraiment pas que Charlotte nous fasse une syncope, par contre. Ça me ferait plus chier que ça soit Charlotte qui meurt que Louis, hein. Clairement. Non, mais toi, reste pas dans les paroches, s'il te plaît. Fais genre, tu nettoies la poubelle. Va loin de nous. Va très, très loin de nous. Voilà. Viens pas t'occuper de nous. Viens pas nous voir. On veut pas avoir ta tête. Voilà. Continue à t'occuper du jardin. C'est bien. Ici, il y en a une qui est réveillée, qui est dans un sale état. Toilette. On va prendre un bain. C'est jour férié, donc on va... Ah ! Ascendez. Je donne l'impression que ça fait une éternité, qu'elle a pas fait de choses romantiques avec sa moitié. Bah, on va l'inviter à la maison, ta moitié. Mais on essaie déjà de te mettre d'un petit peu de meilleure humeur, ma chérie. Lui, là, en haut, il a besoin d'un... Quoi ? Il va vieillir ? Mais pourquoi t'es coincé dans ton lit ? C'est un bug, ça encore ? Ok, il va pas vieillir de suite. Ok, on va te donner un bain. Moi, je voulais te faire un gâteau et tout. Il est 9h du matin. Laisse-moi le temps, s'il te plaît. Oh là là, mais là même, avec deux salles de bain, c'est la catastrophe. Ils ont tous envie de se baigner. Écoute, va jouer dans l'eau. On va chercher des grenouilles. Il va jouer dans l'eau. Pendant que tu peux. Jeanne, je sais que t'es pas enfant, mais ça serait vraiment bien que tu fasses une lessive, s'il te plaît. Parce que là, on s'en sort plus. Fouiller les poches et faire la lessive. Parce que là, il y en a de partout. Et Charlotte, elle va venir du coup faire un gâteau. Je sais pas si je vais pouvoir faire un gâteau. Je sais pas si j'ai les ingrédients. Je crois pas. J'ai pas les ingrédients pour faire un gâteau. Non, il me manque quoi ? Faut qu'on aille faire des courses. Il me manque quoi, là, pour un gâteau ? Gâteau aux fraises. Non, je veux pas utiliser la pâte liquide. C'est vrai que vous m'avez dit qu'il fallait désactiver ça. Du coup, il me faut un oeuf, là, pour faire un gâteau. Ok. Bah, les oeufs, c'est facile à trouver. Louis, t'as récolté des oeufs ou pas ? Alors, attendez. Louis, il a plein de trucs dans son inventaire. Ouais, il a des oeufs. Très bien. Première fois que tu sers à quelque chose. Dans le dernier temps, on envisage de faire un bébé. Fais un bébé, Marie. Fais un bébé. Allez. Cuisinez. D'ailleurs, il faudrait vraiment qu'on aille voir Marie aussi. On a trop de choses à faire. Regardez tout ce qu'on peut faire. Non, mais c'est trop bien. Merci à la personne qui m'a donné l'astuce de désactiver la petite case là-haut, là. Trop bien. On va pouvoir faire un gâteau. Ah oui, va aux toilettes. Excuse-moi. Va aux toilettes. Prendre un bain. Ah, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre un bain. James a vieilli. Non, j'étais en train de te faire un gâteau. James, franchement, t'abuses. Oh là là. Bon, James a vieilli. Ok. Il va être... Non, ça, c'est nul. Un génie. Très bien. Oh là là. Oui, la dégaine, ça n'a pas du tout. On allait te faire un gâteau. Fallait juste que t'attendes un petit peu plus longtemps. Mais t'as pas voulu. Donc, ben voilà. C'est de ta faute, en fait. Tiens, t'as qu'à aller faire de la balançoire. Ils sont où tous, là ? Elles dorment, les filles ? Oh non, il va se faire pipi dessus. Non, j'ai pas eu le temps. Elle, elle s'en sort pas, là, avec sa lessive. Elle a besoin d'un bain aussi. Mais tout le monde a besoin d'un bain. On n'a que deux baignoires. Franchement, deux salles de bain, c'est pas assez, hein. Vraiment. Ici, ça s'est réveillé. Va faire pipi avant qu'on monopolise la salle de bain. Dépêche-toi. Je sais pas. Je pense qu'il faudrait encore ajouter une salle de bain. Peut-être ici, vu que maintenant, Louis n'ira plus ici. Faire encore une salle de bain ici, peut-être. Votre relation est dans une mauvaise passe. Testez la Cupidon-thérapie proposée par le camp de Cupidon. Est-ce qu'on essaye d'aller en thérapie ? Est-ce qu'on essaye ? Bon, je sais qu'il faut techniquement utiliser le téléphone. Mais c'est vrai que j'ai jamais testé ça. Mais pourquoi pas tester ? Elle a une salle... 1000 Simflouz ! Bon, alors là, t'oublies, t'oublies, mon gars, de suite. 1000 Simflouz, mais ça va pas. Mais ça va pas. On doit déjà payer 2000, là, à Madame Trucmuche. Donc, Charlotte, elle est fatiguée. Moi, je dis, elle va se reposer. Franchement, c'est pas facile pour elle, la vie qu'elle a en ce moment. Ouais, mon cher Louis, tu vas aller en ville vendre tout ce que t'as dans l'inventaire. En espérant qu'on va pouvoir payer Madame Connasse. Pardon, 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 pardon. Madame, voilà. Maîtresse, on va dire. Franchement, ça me fait mal, hein, 2000 Simflouz. Mais bon, je me dis qu'eux, ils ont vraiment pas envie d'avoir leur... Ben, leur réputation, l'image de leur famille un petit peu parfaite. Ben, un petit peu tâchée à cause d'elles, quoi. Allez, nous voilà. En ville, c'est vrai que c'est le 14 juillet. On n'a rien fait. Ça serait bien qu'on sorte en ville avec les enfants, je sais pas. Mais ça serait bien. Regardez tout ce qu'on a à vendre. On va se faire des pépettes, je pense. Je pense que là, on se fait au moins... Allez, je me dis 600 Simflouz, je pense. On vend, on vend, on vend. Les moris, surtout, là. Ah, mais en fait, je sais pas si on va se faire beaucoup d'argent. Attendez. 200. Oh non, moi, je pensais qu'on allait se faire 600 Simflouz. Ensuite, 271 Simflouz, c'est tout. Oh, je suis déçue. Bon, il nous reste ça à vendre. Je vais le faire comme ça. Tac, tac, tac. 199. Bon, bah, je suis loin des 600 Simflouz, hein. Bon. Du coup, on va passer voir Madame Évangéline. Et on va lui donner l'argent pour qu'elle nous foute la paix. Voilà. Elle est où ? Elle est pas chez elle. Bah, tu es où, Madame ? Bah, t'as intérêt à être chez toi, hein. Je te le dis. Ah, bah, tiens, quand on parle du loup. Elle est là. On va... Plus de choix. Comment on va faire pour lui offrir un cadeau affection ? Offrir un cadeau des Simflouz. Bah, là, on lui doit 2000. Donc, on va faire deux fois 1000. Je pense que ça fait mal, hein. En plus, elle va être trop contente. Elle va m'énerver. En plus, regardez, elle habite où Louis habitait quand il est parti. Forcément, elle a récupéré la baraque. Mais il n'y a rien sur le terrain. Il y a tout qui est parti. Je ne comprends pas. Elle fait peut-être des travaux. On va dire qu'elle va faire des travaux. Ok. 1000 Simflouz. Très bien. On va continuer, hein. Parce qu'il faut lui donner 2000. Voilà. Oui, Louis, on sait que t'es vieux. Mais bon, ça ne t'a pas empêché de... Hein ? Affection. C'est parti. Est-ce qu'on lui demande quand même si bébé va bien ? Non, franchement. Demandez si la personne est célibataire. Louis, Louis, Louis. Créez une appellation, votre propre appellation pour votre relation. Comment aimeriez-vous appeler cette relation ? Ah bah, c'est clairement... Comment c'est ? Un coup d'un soir. Un coup d'un soir, voilà. Je ne sais pas ce que ça change de mettre un nom à la relation. Mais un coup d'un soir qui a terminé en bébé, quoi. Voilà. Tu ne t'aimes pas l'argent ? C'est toi qui l'a demandé. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a demandé de faire crac-crac, Louis. Il a demandé de faire crac-crac. Vraiment, il est... Ce n'est pas un bel homme, Louis. Franchement, il a déconné, là. Ce n'est pas sympa de faire tout ça. À Charlotte, quoi. Et tu n'as rien fait, Charlotte. Ce n'est pas un... Comment dire ? Ce n'est pas un homme respectable. Tiens, prends une bouture. Je ne sais pas si ça sert à quoi, mais prends une bouture. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Des grenouilles. Tiens, on va chercher des grenouilles. Autant que tu sers à quelque chose. Et on va peut-être pouvoir emmener... Là, ici, les enfants, ils vont bien. On va amener Jeanne, ici. Et on va amener William. On aimerait bien avec William, aussi. Oh, non, on ne va pas les emmener ici, ici. En fait, je voulais qu'ils viennent plus pour se baigner. On peut se baigner, là, ouais. Donc, vous allez venir ici pour vous baigner. Et puis, on va voir si on peut inviter notre amoureux Louis, ici. Oh, et ton chéri, il est à perpète. Alors que moi, je voulais que vous veniez ici. Oh là là, mais il est où ? Il est tout là-haut. Bah non, il est où ? Voilà, on va... Flirte. Complimenter l'apparence, voilà. Lié, l'amitié exceptionnel pour toujours. Vas-y. Oh, non, elle est sale. Oh là là, mince. J'aimerais bien... Je vais remonter un tout petit peu son hygiène pour qu'elle ne soit pas sale. Voilà. On peut jeter les confettis pour le 14 juillet. Bon, je ne sais pas pourquoi. Lui, il va toujours là-bas. Il s'en va au bout d'un moment. J'en ai marre de lui courir après. On a passé la journée à lui courir après. Bon, on va quand même rentrer parce qu'il est 19h. C'est parti. Je voulais vraiment qu'elle se rapproche de Louis, son futur à la base fiancé. Mais ça ne marchait pas deux fois. J'ai l'impression qu'il nous fuyait un petit peu. Ok, donc pour le 14 juillet... Attendez, c'est quoi comme musique qu'on a droit ? Je crois que c'est que classique. On va venir... On ne peut pas danser, écouter. Si, voilà, on va venir... Tout le monde va venir un petit peu écouter du classique. Venez, venez, les enfants. Non, mais attendez, regardez le coup de téléphone qu'on a reçu. Donc là, c'est Lex de Charlotte. Qui envoie un message à Louis pour dire Je suis riche, très riche. En plus, c'est vrai, ça colle trop à l'histoire. Rien que le mois dernier, j'ai acheté le lapin sociable et le coin de Cupidon. Je les ai achetés cash, juste comme ça. Tu as attiré mon attention et j'espérais avoir la chance de te rencontrer en personne. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'ai des cadeaux pour toi quand dis-tu ? Vas-y. J'ai trop envie de le faire, moi. J'ai trop envie de voir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est fantastique. Je t'enverrai bien une limousine, mais je suis plutôt pingre. Je t'attendrai au motel Besso Rapido. Quoi ? Non, mais attendez. En gros, il veut faire crac-crac. Non, bref. Je voulais juste voir ce que ça fait, mais du coup, ce n'est pas cohérent avec l'histoire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Regardez, on est tous là, en train de profiter de la musique. Et Louis, il est dehors à s'occuper des animaux. Mais bon, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Je suis en train de profiter de la musique, là, ou pas du tout ? Avoir l'esprit fêtard. Buvez, danser, jouer de la musique. Ah, il faut qu'on picole en plus. Ah, bah tiens. C'est beau, ça, Charlotte. Picoler. C'est beau, tiens. Bon, après, franchement, on ne va pas la juger. On pourrait acheter ça assez cher, mais je trouve que ça va bien dans le thème. Je vais le mettre là, tiens. Tac. On peut servir un plateau. Ouais, on va faire ça. C'est cher, mais on va le faire. On va le faire. C'est le 14 juillet, quand même. Attendez. Elle va le boire toute seule, vous pensez ? Charlotte va développer un problème pour la boisson. Je ne sais pas si les ados, ils peuvent. Ah ouais, ils peuvent. Bon, bah on va prendre une boisson, les ados. Les enfants, je ne pense pas, quand même. Il aime la musique classique. Bah si tu veux, si tu veux. Venez boire avec maman, parce que là, ça me fait de la peine d'aller toute seule, maman. Ah bah c'est trop tard. Maman, elle a terminé. Maman, elle va reprendre un verre. Voilà. Reprend une boisson. J'aimerais bien aussi qu'on vienne s'occuper de Lucky. Il est où Lucky ? Il est là-bas. Comment tu vas ? Il est repu. Il a une hygiène basse. Bon, on va venir s'occuper de toi. Un petit peu. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop fait. On va brosser le poil. On va te cuirer les sabots également. Et puis j'aimerais bien qu'on essaye de te monter dessus. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait dans cet épisode. Au moins faire ça avant qu'on parte, quoi. Ah non, par contre, elle pue. Mais elle ne fait que puer. Elle est montée dessus, très bien. Eh bien, attendez. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer à faire les tonneaux. On n'a pas encore testé le saut. Mais ça m'a l'air quand même plus compliqué, le saut. Charlotte a passé une bonne fête. Écoutez, elle a encore un verre dans la main. Regardez. Voilà, elle profite comme elle peut. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec son ex, là ? Devenir l'ennemi de Jacques. Je pense que c'est déjà le cas, ma Charlotte. Je pense que c'est déjà le cas. Louis, tu fais quoi ? Louis, il est tout seul au bout de sa vie déprimée. Mais écoute, tu vas dormir dans ta tante. Personne ne t'en empêche. Voilà, on va faire dodo. Par contre, on n'a pas trouvé de petite amie pour... Comment il s'appelle déjà ? William. On n'a pas rencontré d'ado, ça m'embête. Adulte. Mince. Il faut vraiment faire ça dans le prochain épisode. Et puis, il faut essayer d'améliorer la relation de Jeanne avec son chéri. Parce que ce n'est pas du tout ça. Écoutez, c'est sur cette image de Charlotte qu'on va s'arrêter pour cet épisode. Je sais qu'il n'est pas hyper long. Mais, comme je vous le disais, c'est un peu compliqué pour moi de trouver le temps de filmer des épisodes. Donc voilà, je me dis que c'est un épisode qui sera plus court. Mais au moins, vous aurez un épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous aimez toujours la suite de l'histoire. Merci beaucoup. Si jamais ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. A vous abonner. A laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye !